Salut, la compagnie c'est Jules Melon et aujourd'hui dans ImproCinéCritique, je poursuis mon cycle Halloween 2024 sur la chaîne et je vous emmène dans les profondeurs de Londres. Avec ce film britannico-allemand sorti en 2004, 2005 plus internationalement, intitulé Creep. Rien à voir avec l'oeuvre américaine du même nom sorti dix ans après, qui n'a rien à voir. Mais bel et bien ici le premier long métrage du britannique Christopher Smith, qui se révèle ici et qui sera ensuite encore plus connue avec notamment sa coproduction australienne Triangle. Tu m'avais marqué, fut un temps et dont je parlerai un jour. Et là nous sommes donc en plein domaine horrifique qui réunit au casting l'allemande Franca Potente dans le rôle principal qui s'est fait remarquer dans Cour, Lola Cour dont j'ai parlé sur la chaîne il y a un certain temps. Alors là elle s'appelle Kate et elle court aussi forcément face au danger assez total qui l'entoure. A ses côtés quelques acteurs britanniques peut-être moins connus qu'elle, notamment Vass Blackwood, Jeremy Sheffield ou bien l'écossais Paul Rattray, puisque son personnage n'aime pas l'Angleterre et on l'entend par rapport à son accent. Tandis que la créature mystérieuse est interprétée par Sean Harris. Et profondeur de Londres disais-je puisque nous allons ici nous enfoncer dans le métro londonien où on va suivre Kate donc qui sort d'une soirée un peu arrosée. Elle est assez aisée dans son train de vie, ça se sent, mais elle ne veut pas manquer le dernier métro. Elle est prête même à donner beaucoup d'argent à SDF, une SDF, pour qu'elle ait la pointe afin de prendre le ticket parce qu'elle ne rend pas la monnaie, le truc automatisé. Bon, sauf que ce dernier métro, elle va le louper, elle va s'endormir sur le quai et quand elle va se réveiller, elle va être face à des événements bizarres. Quelque chose qu'il observe la nuit peut-être, mais avant tout, un violeur qui est là, oui, quelqu'un qui la connaît en plus et qui l'a suivi. Et dans un train fantôme un petit peu, il va l'attaquer. Ce monsieur s'appelle Guy, ou Guy si vous voulez, je ne vais pas redire à Jeremy Sheffield, et c'est la première menace qu'elle va affronter. Sauf qu'il va y avoir une autre menace, tapis dans l'ombre, qui va s'attaquer à son violeur, donc techniquement la sauver. Et après, ben non, parce que le danger va se confirmer et elle va devoir s'associer avec des SDF qui sont là, qui dorment la nuit, donc dans certaines rames désaffectées et qui ne cherchent pas d'ennuie, justement. Sauf que Kate, elle a besoin d'aide. Elle demande donc à être amenée jusqu'au gardien. C'est compliqué et ça ne va pas se régler très facilement, cette situation. Donc Kate va vivre une nuit de cauchemar absolu, une descente aux enfers, au sens propre comme au sens figuré, et même sur le plan social, on y reviendra. Sur une mini-zone spoiler pour parler de la fin vite fait. Et c'est vrai que le film est sorti peu avant un film américain qui s'appelle The Descent, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne aussi. Et c'est à peu près le même procédé, sauf que The Descent c'est plus dans la nature, les cavernes. Là, c'est pareil, quelque part. On va avoir quelque chose là, dans les profondeurs, qui visiblement doit se venger et survivre aussi. Une question de survie face à la survie. Parce que cette créature qui attaque, peut-être elle est exclue de la société d'une certaine manière. qui doit se nourrir et pas que de rats. Voilà, les rats c'est limité. Si vous voyez ce que je veux dire. Bon. Et ce qui est intéressant, c'est que l'œuvre nous plonge directement dans ces tunnels-là. Avec deux employés aux égouts, grosso modo, qui vont découvrir des galeries secates. et se rendre compte que, au-delà des rats et autres excréments qui jalonnent ces endroits fort réjouissants, heureusement que ce n'est pas en odorama tout ça, eh bien, il y a aussi de la vie, mais de la vie qui amène la mort. Et derrière, Kate va devoir affronter tout cela. En étant, d'ailleurs, un personnage qui a son caractère, sa force, mais qui va devoir aussi remettre en question sa condition. C'est-à-dire que, bon, on le voit au début, elle veut maîtriser sa vie et faire des choses, on va dire, propres à la bourgeoisie locale. Mais, c'est intéressant parce qu'elle va être confrontée véritablement au problème global d'un Londres abandonné. Et pourtant, c'est quand même quelqu'un qui, je vais dire, de façon globale, qui est assez positive et correcte dans sa présentation. Par exemple, elle ne va pas hésiter à donner 20 livres à une SDF. Alors, certes, c'est parce qu'elle est pressée, donc elle veut prendre le dernier métro à tout prix, mais, bon, cette idée-là, elle confronte même une bourgeoise un peu plus âgée qui l'avait prise. On ne donne pas d'argent au clochard, dit-elle. Bref, c'est limite, elle, qui aurait dû être attaquée, et pas notre héroïne. Mais notre héroïne, elle est bizarre aussi. C'est dans l'écriture qu'il y a des moments où on se pose des questions. Moi, j'ai un petit souci, un film que j'ai apprécié, et je vais quand même donner beaucoup d'arguments positifs, attention. Mais, allez, je chipote au départ. C'est la scène face à son violeur, où elle ne prend pas au sérieux le truc. Bon, elle est un peu bourrée. Peut-être ça aussi qui fait que... Mais, bon, elle se fait attaquer quand même, tout ça. Mais après, elle va limite avoir une tentative d'empathie à essayer quand même de voir s'il va bien, parce que, bon, il va être amené, mais il va plus ou moins rester dans le coin, quand je ne vais pas en dire plus. Alors que, bon, vu ce qu'elle a subi, franchement, allez, cours pour ta vie ! Bref, bon, bref. Voilà, c'est peut-être pas assez incisif là-dessus, même si ça dénonce aussi le mal toxique potentiel. C'est un peu entre les deux, quoi. Mais bon, l'intérêt est ailleurs. L'intérêt, c'est justement comment elle va essayer de s'en sortir, à s'associer justement à deux jeunes SDF, là, écossais, pour l'occasion, voilà, qui ont été un peu abandonnés, peut-être, par le système social anglais, puisque britannique, mais, bon, ça, je chipote aussi, parce qu'ils n'aiment pas l'Angleterre, mais ils sont quand même bloqués, ici, là, dans un endroit qu'ils ne veulent pas, on va dire, accepter, parce que l'idée, c'est de retourner chez soi, mais, voilà, ils sont dans cet enfer aussi, mais, pour eux, c'est un enfer de confort, malgré tout, indirectement, parce qu'ils peuvent dormir, au moins, à l'abri de la nuit. Et donc, cette association-là va se faire bon an, mal an, jusqu'à, oui, ce passage avec le gardien, qui est un petit peu dans son monde, il écoute du Schubert et tout, et il n'est pas très réactif, lui aussi, hein, et, évidemment, au final, Kate va plus ou moins être seule, si ce n'est rencontrer, donc, un autre personnage qui s'appelle George, et qui, comme elle, va être, on va dire, la prisonnière de la créature, prisonnier, lui, du coup, et, bon, le personnage qui débarque là, un petit peu dans la dernière partie du film, et qui est quand même crédité en second casting, alors, peut-être que Vince Blackwood a fait des choses marquantes dans sa carrière, c'est possible, je pense l'avoir vu dans des séries de mémoire, comme ça, sa tête me disait quelque chose, mais, bon, je n'ai pas vérifié sa page Wikipédia, et ce qui est intéressant, évidemment, c'est l'architecture, les décors, et l'ambiance, parce que, là-dessus, Creep, c'est excellent, voilà, si on peut chipoter sur le reste, sur certaines choses, bon, l'écriture de certains personnages, c'est, voilà, on va dire que c'est un film qui fonctionne dans l'urgence aussi, donc, pas grave, et tout ce début, tout ça, bon, allez, passons, ce qui va être important et intéressant, c'est la façon dont Kate est isolée, et les autres personnages aussi, dans cet endroit très labyrinthique, où, d'ailleurs, Christopher Smith a tenu, on va dire, à voir des décors naturels, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment tourné, pour la plupart, des scènes dans des rames désaffectées, dont une, d'ailleurs, un quai qui l'est depuis plus de 100 ans, enfin, plus de 100 ans maintenant, mais pas à l'époque du film, c'est assez fort, quand même, parce que tu le sens, le côté glauque et un peu âpre de cet endroit, alors, certes, il y a d'autres scènes qui ont été tournées en studio, en Allemagne, d'ailleurs, par exemple, quand ils sont dans des endroits plus clos, etc., peut-être plus lumineux, parce qu'il y a des contrastes aussi, quand même, de lumière, forcément, et tu la ressens, la claustrophobie, la peur, le côté un peu urbex, indirect, sauf que là, c'est pas voulu, et c'est vachement bien joué, aussi, le jeu, sur tout ce qui peut être le hors-champ, ce qu'on voit ou ce qu'on ne voit pas, parce que d'abord, la menace est un peu indicible, y compris pour l'œil du spectateur, et puis, petit à petit, on voit des choses, d'abord les bras de la créature, puis après, la créature, on la voit, et on peut se poser la question de ce que ça peut être, est-ce que c'est surnaturel ou non, je ferai un petit point là-dessus, très rapidement, dans une mini-zone, donc, spoiler, mais, c'est là où, d'ailleurs, on voit que Franca Potente joue bien, un personnage qui, entre guillemets, pressé, et qui doit vite réagir, c'est peut-être pour ça qu'elle a été castée après Cour de la Cour, je crois qu'elle a quand même eu une carrière aussi, dans certains films plus américains, mais, voilà, je ne crois pas l'avoir vue ailleurs, peut-être dans un Jason Bourne, mais je ne l'ai pas vue, du coup, je ne peux pas dire, mais, voilà, elle est très bien là-dessus, très, très bien, et puis, surtout, la caméra, quoi, qui va gérer ses espaces, un peu porté, un peu dé... pas débulé, mais, voilà, saccadé de temps en temps, et puis, ces longues galeries, qu'elles soient lumineuses à certains moments, quand, voilà, on est le plus proche possible de la surface, encore éclairée la nuit, ou dans les méandres obscurs, les moments très infantiles aussi, qui sont assez spéciaux, ça aussi, ça fait un peu mystique, mais, bon, on ne va pas chercher à comprendre, oui, il y a des rames qui circulent la nuit pour être ramenées le matin, tout ça, mais, ça fonctionne super bien dans l'atmosphère, et c'est ça qu'on cherche, là, comme film un petit peu à voir, là, sur cette période Halloween, et tout, donc, n'hésitez pas, et d'ailleurs, je voulais préciser une chose, c'est sur la plateforme Shadows, et comme chaque année, sur ce cycle Halloween, au moins un film Shadows que je mets en avant, enfin, un film disponible sur la plateforme, il l'est depuis au moins l'année dernière, je crois, donc, n'hésitez pas à vous jeter dessus, et à vous abonner à Shadows, c'est une pub totalement gratuite, je ne suis pas sponsorisé, mais ça fait partie de ces plateformes auxquelles je suis abonné, et c'est toujours un plaisir de découvrir souvent des pépites un peu méconnues, voilà, c'est un beau catalogue, donc, voilà, spoiler, donc, allez, vite fait, quand même, la créature en elle-même, donc, on comprend très vite que c'est un gars qui a été isolé de la société pour des raisons qui ne sont pas vraiment évoquées, on est peut-être un peu limité mentalement, mais c'est même pas sûr, c'est juste, depuis le temps qu'il est là, il n'a peut-être pas connu autre chose, et donc, ça questionne la société britannique, Angleterre, ou Londres, plus précisément, mais, que nous avons ici des gens qui sont, alors, en plusieurs strates, rejetés, les SDF, et encore plus bas que, et encore plus bas que, cette personnalité-là, qui ne fait que survivre, malgré elle, sans jamais voir le jour, voilà, la lumière du jour, et en se nourrissant, clairement, de personnes qu'elle va kidnapper de temps en temps, bah oui, c'est clairement, ici, un protagoniste qui a été rendu mauvais par la société, et qui se venge de celle-ci, d'une certaine manière, c'est un trope assez connu, que ce soit dans l'horreur, dans le thriller, etc., mais là, elle va même se nourrir de ces personnes qui profitent de ce qu'elle n'a pas, qui profitent beaucoup plus de elle, qu'elle n'a rien, et il y a les SDF entre les deux, qui subissent aussi, mais qui restent là, parce qu'ils n'ont pas le choix, donc vous avez ici cette idée-là, et donc notre héroïne, qui est assez, voilà, classe moyenne aisée, on va dire, qui va se rendre compte de certaines choses, et qui va sortir de son train-train quotidien, à sortir, à essayer de voir des hommes, blabla avec ses copines, et tout, là, elle va vraiment découvrir la vie, et bon, ces chaussures qui ne sont pas adaptées peuvent devenir une arme, donc c'est cool, mais sinon, moi ce qui m'intéresse, et ce qui m'a passionné dans le film, c'est sa transformation physique et morale, tant et si bien que, voilà, elle va vivre ce qu'elle va vivre toute la nuit, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qui se passe, c'est assez traditionnel dans le côté sacheur horrifique, un peu glauque, bien glauque, c'est pas ultimement gore et tout, mais ça fait ses effets, le générique d'emblée, d'ailleurs, fait des effets là-dessus, même le sound design, aussi, j'en ai pas parlé, mais un peu grinçant, ça va très bien avec le côté métro potentiel, voilà, mais alors à la fin, grand final, le dernier plan est très intéressant, c'est-à-dire qu'elle a vécu tout ce qu'elle a vécu, descente aux enfers absolus, sociale, donc je le disais, y compris, et quand elle revient, donc au petit matin, hop, sur le quai, elle est totalement, voilà, trace forcément de ce qu'elle a vécu, elle se met là sur le quai épuisée, et ben, elle est devenue indirectement, malgré elle, physiquement en tout cas, une SDF, parce que, il y a des hommes d'affaires qui passent et hop, on lui donne une petite pièce comme ça, donc elle a compris, maintenant, elle est descendue au plus bas de ce qu'elle a pu vivre, bon, ça n'empêche pas que probablement, après, bon, elle va rentrer chez elle, prendre une douche et s'en remettre, peut-être, en tout cas, socialement, elle n'a rien perdu en soi, mais moralement, croyez-moi, elle n'oubliera jamais cette nuit, et puis, ça se termine sur, voilà, un regard épuisé, comme ça, y a presque un regard caméra à la fin, interpellant le spectateur en disant, faites gaffe, ça peut vous arriver à vous aussi, peut-être, mais en tout cas, voilà, votre confort social, peut-être, ne tient qu'à un fil quand votre vie est menacée, très vite, vous revenez à l'essentiel, si vous voyez ce que je veux dire, la survie, et parfois, on se rend compte que la vie est précieuse, mais difficile à conserver, au-delà, donc, de nos possessions. Je ferme la zone spoiler, bon, c'est un film d'horreur à la britannique, c'est-à-dire qu'à ce, bon, comme tout bon film d'horreur, en soi, il y a le côté social, qui, bon, il faut creuser un peu, mais il est là, en fait, dès le début, et puis il y a l'ambiance et l'atmosphère, donc rien que pour cela, je vous conseille ce creep de Christopher Smith, donc disponible sur la plateforme Shadows, et j'imagine aussi en DVD, je crois qu'il y a même eu une édition Blu-ray il n'y a pas si longtemps que cela, donc, voilà, c'est plutôt facilement visionnable, et je vous le conseille, alors, c'est pas le film d'horreur ultime que j'ai vu dans ma vie, mais en même temps, on va pas commencer à s'imaginer que là, c'est des trucs, c'est une bonne expérience ponctuelle qui fait quand même réfléchir et qui reste un peu gravée dans les esprits, donc, ça fonctionne, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film en particulier, de la carrière de Christopher Smith, bien sûr, si vous voulez, et je vous dis à la prochaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501